Ce vendredi 19 avril, Nicoletta était l'invité de Damien Thévenot sur France 2 pour la sortie de son nouvel album, Amour et Piano. Elle en a profité pour faire taire une vieille rumeur. Nicoletta était invitée à l'émission Télématin sur France 2, ce vendredi 19 avril. Après plus de 50 ans de carrière, la chanteuse ne compte pas prendre sa retraite. Elle revient sur le devant de la scène avec son nouvel album, Amour et Piano, dans lequel elle interprète ses plus grands tubes des années Yéyé mais également quelques titres inédits. Adrien Roar a diffusé des images d'une interview de Nicoletta filmée en août 1968. « J'étais en tournée avec Johnny, oh là là ! » s'est remémoré la chanteuse. « Il était adorable, a déclaré Nicoletta. Johnny, c'était vraiment un frère, il était généreux. Je ne connais pas un artiste plus généreux que lui, a-t-elle expliqué. » Alors que Nicoletta racontait une anecdote de la tournée avec Johnny, Adrien Roar l'interpelle. La question que tout le monde se pose, histoire d'amour ou pas avec Johnny Hallyday ? Ce à quoi la femme qui vient de fêter ses 80 ans a répondu par la négative ? Non, non, c'était vraiment un frère. La chanteuse vient de mettre fin à une rumeur qui dure depuis des dizaines années. Elle a tenu à donner plus de détails, Sylvie, Vartan, venez nous rejoindre, après les concerts. « On rentrait en panier à salade des concerts. Ils mettaient le panier à salade derrière la scène et on rentrait devant parce que les fans étaient fous. » C'est-ce-t-elle souvenir ? Nicoletta admire Luan et Clara Luchani. Interrogée par nos confrères du Figaro, Nicoletta a donné son avis sur la nouvelle génération d'artistes. Elle n'a pas tari d'éloge sur certaines chanteuses qui lui ont succédé. « J'aime bien Luan, elle a vraiment quelque chose. Et aussi la grande brin qui ressemble à Françoise Hardy, Clara Luchani. Elle a une sacrée rythmique derrière elle, et on sent qu'elle est contente d'être là. » Force est de constater que Nicoletta a un faible pour les autrices-compositrices, elle qui avoue ne pas savoir jouer de guitare ni de piano et ne jamais avoir composé une seule de ses chansons. « Ce que j'aime, c'est chanter les autres, ceux qui ont du talent. » « Ce que j'aime, c'est chanter les autres, ceux qui ont du talent. »